On en vient au lancement des activités entrant dans le cadre de la commémoration du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Le top départ a été donné hier 21 octobre par un cross populaire au front, la hiérarchie militaire, comme pour annoncer les couleurs de cet anniversaire. Les festivités vont se poursuivre jusqu'au 2 novembre, Yakouba Ouedraogo. En tête de ce cross populaire, le général Honoré Naberé Traoré pour donner le ton des festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 53e anniversaire des Forces armées nationales. Environ 1500 militaires, paramilitaires, amis des corps frères et civils ont effectué ce footing dans un circuit fermé de 4,1 km avec un point de départ et d'arrivée, la place de la nation. Cette même place où les femmes sont restées pour une séance d'aérobic pendant que les hommes, eux, chantonnaient dans les artères de la ville. 4,1 km, pas de quoi faire essouffler les habitués du sport. Le sport est notre activité reine, si vous voulez dire. C'est la condition physique qui détermine justement la capacité opérationnelle. Il faut que les militaires soient bien en jambe pour pouvoir remplir leurs missions. Mais aussi, c'est pour réunir tout le monde, c'est-à-dire l'effort de défense et de la sécurité. J'ai cité tous nos corps militaires et paramilitaires aussi, puisque comme vous le savez, nous faisons cause commune. Une cause commune au plan national et une ouverture à l'international avec des actions de maintien de la paix. C'est tout le sens accordé à ce 53e anniversaire dont le thème est, je cite, « Les forces armées nationales face aux défis de la sécurité régionale ». La région africaine traverse des crises, il y a des crises multidimensionnelles qui sapent nos projets objectifs de développement. Donc nous prenons conscience de cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le prolongement de l'action éminente du chef de l'État, les forces armées nationales sont sur plusieurs théâtres et leur action est très appréciée. Nous allons dans quelques jours envoyer un supplément d'effectifs au Mali dans ce cadre-là pour pouvoir être au niveau souhaité par les Nations Unies. Face aux menaces que nous subissons, il a fallu beaucoup d'organisations et aussi acquérir du matériel. Grâce d'ailleurs aux efforts du président du FAC et du gouvernement, nous avons acquis des moyens roulants essentiellement. Le reste, je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour découvrir ce matériel. En attendant ce rendez-vous du 1er novembre, toute une série d'activités meubleront les festivités de ce 53e anniversaire. Il s'agit entre autres de la Coupe du ministre de la Défense en volleyball d'une course cycliste féminine des journées portes ouvertes, tout cela du 21 octobre au 2 novembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio